Bonjour Mormeng, vous êtes le coordonnateur du conseil local des pêches artisanales de Caillard. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux affrontements qui ont eu lieu entre les pêcheurs de Caillard et de Mboro ? Pour vous, quelle est l'origine de ce drame ? L'origine de ce drame, c'est d'abord qu'il n'y a pas d'affrontements mais des attaques. Parce que des pêcheurs de Caillard étaient partis en mer et ont été attaqués par des pêcheurs de Mboro. Les gens qui ont mis à feu leurs pirogues et leurs embarcations ont brûlé des pêcheurs. Ce qui a occasionné aussi un pêcheur de Mboro qui est tombé en mer alors qu'il ne savait pas nager. Il a perdu sa vie. Mais qu'est-ce qui a posé ce problème entre les pêcheurs de Caillard et de Mboro ? Le problème est causé par la pratique du monofilament qui est intégrée d'abord par le code de la pêche. Et les pêcheurs de Caillard aussi se sont référés du code de la pêche pour continuer à interdire cette pratique. Et nous avons très tôt pris la décision et l'engagement de protéger les ressources ici à Caillard. C'est pourquoi toujours nous disions non à la pêche au monofilament à Caillard. Et les pêcheurs de Mboro quittent un jour pour venir jusqu'à Caillard pour faire cette pratique alors que c'est interdit. En fait, vous êtes taxé comme les responsables de ce drame. Vous avez brûlé les pêcheurs de Mboro. Non, c'est les pêcheurs de Mboro qui ont brûlé les pêcheurs de Caillard. Oui. C'est les pêcheurs de Mboro qui ont mis feu dans les pêcheurs de Caillard. Oui. Et il y a déjà 27 personnes qui sont blessées à Caillard. Donc 7 cas graves qui sont jusqu'à présent en réanimation. Qui a provoqué un incommier ? C'est les pêcheurs de Mboro parce que les pêcheurs de Caillard étaient en train de faire la pêche à la Sainte-Tournante. La Sainte-Tournante est un ingénie de pêche qui a une longueur de 500 mètres. Je le mets en mer avant de le relayer. Ça va prendre au minimum deux heures de temps. Avant de récupérer le filet, les pêcheurs de Mboro les ont surpris avec du feu. Et les pêcheurs de Mboro qui ont mis le feu dans les pêcheurs de Caillard. D'accord. Et actuellement, quelle est la situation au niveau de Caillard ? La situation au niveau de Caillard, c'est d'abord la trichesse. Parce que vu qu'il y a des enfants qui sont hospitalisés et qui risquent de perdre même un de leurs membres. Parce qu'il y en a qui, on ne croit pas qu'ils vont revoir. Parce que leurs yeux ont été brûlés. Il y a aussi des jeunes qui ont été brûlés dans leurs mains et leurs jambes. Ce qui a donné la trichesse à Caillard. Et nous demandons aussi que la paix règne ici, entre Caillard et Mboro. Et nous présentons aussi nos condoléances aux pêcheurs de Mboro qui ont perdu un de leurs membres d'équipage. Mais pour le moment, le calme est revenu à Caillard. En tout cas, la paix commence à... Mais il y a aussi des problèmes avec les pêcheurs qui ont perdu leur matériel. Parce que beaucoup de matériel ont été brûlés. Du côté Caillard comme du côté de Saint-Ligien qui était à Caillard. Qui ont été attaqués d'abord par certains de nos compatriotes de pêcheurs qui habitent à Caillard. Moi qui vous parle en tant que coordinateur du CELTA. Mes deux pêcheurs ont été brûlés. Ma station de décence a été saccagée. Et donc, bon, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur matériel. Leur matériel. Et il y en a même qui ne peuvent plus partir en mer. Parce que vu que leurs pêcheurs ont été totalement brûlés. Brûlés. Et actuellement, où sont les blessés ? Ils sont... Voilà. Certains ont été hospitalisés à l'opération. Est-ce qu'il y a une amélioration ? Il y en a qui sont en réanimation jusqu'à présent à l'hôpital Saint-Ligien de Kiev. D'accord. Est-ce que... Ils ont fait 10 jours de réanimation. Jusqu'à présent, ils sont en réanimation. En réanimation. Est-ce que la rareté des poissons ne fait pas aussi partie des causes de ce problème entre Caillard et Mboro ? La cause principale d'abord, c'est la réflexion des ressources. C'est pourquoi nous avions pris l'engagement de vraiment gérer la ressource. Oui. Parce que s'il y a raréfaction des ressources et qu'il n'y a pas une bonne conservation des ressources, une bonne protection des ressources, de plus en plus la ressource se raréfie. C'est pourquoi Caillard, et je l'ai dit hier, Caillard, on ne s'est pas engagé seulement pour la protection de la ressource. Ça est devenu une culture à Caillard. Caillard, nous avons la culture de gérer la ressource. C'est pourquoi toutes les mauvaises pratiques sont interditiables. D'accord. Et pour vous maintenant, comment faire pour recoller les morceaux entre les pêcheurs de Caillard et les pêcheurs de Mboro ? Parce que ce qui s'est passé, c'est très grave, c'est dramatique en fait. D'abord, il faut que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités. Oui. Parce que nous avions très tôt arrêté toutes les autorités de la pêche. Oui. Par le ministère de la Pêche jusqu'à la brigade de la gendarmerie de Caillard, tout le monde était informé qu'il y a risque d'affrontement. Oui. Parce qu'il y avait des provocations venant des pêcheurs de Mboro de toutes parties. C'est pourquoi nous avions écrit d'être correspondant à toutes les autorités, leur demander vraiment de prendre leurs responsabilités. Ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est ce qui a donné les attaques. D'accord. Mais maintenant, comment recoller les morceaux entre les pêcheurs de Caillard ? Comment vous réconcilier en fait ? Qu'est-ce qu'il faut pour la réconciliation entre les pêcheurs de Mboro et de Caillard ? C'est d'abord se réunir autour d'une table, parce que même la Germania a fini sur une table. Et aussi appliquer le code de la pêche qui réglemente les types de pêche. Parce que nous, Caillardois, on n'acceptera jamais la violation de ces pêches. Parce que nous, des gens, on le respecte à Caillard pour bien gérer les ressources. Donc, on ne va pas laisser quelqu'un venir ici. Ce que nous protégeons pendant des années, quelqu'un est venu ici et gâcher tout. On ne va pas accepter ça. Donc, nous demandons à l'État du Sénégal d'abord de prendre ses responsabilités, d'appuyer d'abord ceux qui ont participé de leurs matériels, de les aider à refaire leurs activités. Mais aussi, occuper une langue France avec les pêcheurs. Pour qu'il y ait une paix durable, il faut qu'il y ait, que la vérité soit, que la vérité règne. S'il n'y a pas la vérité, il n'y aura pas la paix. D'accord. Et que pensez-vous de l'indemnisation des pêcheurs de Guetta ? C'est le ministre Mansour Fay. Mansour Fay, oui. Et bon, j'ai magnifié ça parce que, bon, s'il y a quelqu'un qui peut aider des pêcheurs à retrouver leurs matériels et refaire les activités. Mais moi, je suis en désaccord avec lui s'il s'agit seulement des pêcheurs Saint-Légien. Parce qu'il y a des pêcheurs qui ont perdu leur matériel à hauteur de plus de 400 millions. 400 millions. C'est plus de 400 millions même. Oui. Et des pêcheurs de Morov, des pêcheurs de Saint-Légien qui ont perdu aussi leur matériel. Mais les dégâts avec les stations de carburant, les familles qui ont perdu, le soutien des familles qui sont hospitalisées. Oui. Donc, on doit vraiment voir beaucoup plus haut de croire que le problème, c'est de régler le problème des Saint-Légien. Parce que, au Sénégal, il n'y a pas deux types de Sénégalais. Donc, il ne faut pas marginaliser certaines populations. Donc, vous êtes d'accord pour l'indemnisation des pêcheurs de Guetta ? Mais aussi, vous réclamez l'indemnisation pour les pêcheurs de Caillard et de Morov aussi. Effectivement. Effectivement. Je vois qu'on généralise ça. Parce que, bon, il n'y a pas deux types de pêcheurs. Parce que nous sommes tous des Sénégalais. Même si, lui, il est le maire de Saint-Légien. Mais ici, il va le draper avec l'argent du contribuable, l'argent du Sénégal. Et tout le monde a le droit dans cet argent-là. D'accord. Et aujourd'hui, comment sauver la pêche au Sénégal ? Parce que ce drame aussi, voilà, reflète les maux qui engrennent la pêche au Sénégal. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut exactement pour sauver la pêche ? Pour que vous puissiez vivre, voilà, pleinement de la pêche au Sénégal. Donc, vous savez, il faut d'abord se réunir autour d'une table et mettre en place le conseil présidentiel sur la pêche. Et ne pas se référer aux lobbies qui sont dans la pêche qui traînent des ressources. Parce que si des personnes font un lobby pour vraiment faire revoir le code de la presse, pour retirer certains articles qui vont envers la bonne gestion des ressources, ça va augmenter les conflits, mais aussi dans la réflexion des ressources. Parce qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de soucis. Une dernière question. Où en êtes-vous avec votre combat contre l'usine de poissons au niveau de Kayar ? Est-ce que vous avez obtenu gain de cause, oui ou non ? On n'a pas encore obtenu gain de poissons. Donc, jusqu'à présent, nous sommes en justice et il n'y a pas encore une décision définitive de la justice. D'accord. Donc, Moura Maïg, Réoumé FM, vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du conseil local des pêches artisanales de Kayar.